Il a fallu tout refaire. Bienvenue pour cette deuxième édition du GP Explorer. En plus grand, en plus ambitieux. Plus de pilotes, plus de spectateurs. Cette année, c'est 60 000 billets vendus en à peine 30 minutes. Plus d'inattendus. Oh, ça a touché ! Ça a touché ! Et un record de viewers encore battu. 1 300 000 spectateurs sur Twitch. Et tout commence ici, dans ce bureau, avec la pression de faire au moins aussi bien que le 1. On a achaté avec moi ! Deuxième édition ! On s'est vendus ! On peut récupérer sa deuxième place, il va faire mieux que l'année dernière. Il revient ! Il revient ! Oh là là ! Ça s'est presque touché ! Quelle batade ! Alors, où tout ça commence ? Dans ce bureau, comme je vous l'ai dit. Et honnêtement, on avait une pression monumentale, parce que contrairement à l'année dernière, pour cette seconde édition, tout le monde avait des attentes. On a donc dû changer quelques trucs. Qui dit nouvelle édition, dit nouveau pilote. L'idée, c'était de créer un nouveau dynamisme et de nouveaux enjeux. Donc, on a décidé d'accueillir 12 nouveaux et de garder 12 anciens, dont les meilleurs, pour qu'il y ait des batailles de haut niveau sur la piste. L'avantage, c'est que ça nous permettra, un peu comme en F1, d'avoir 3 courses dans la course. Celle pour le podium, celle pour être dans les points, donc de 4e à 10e, et celle pour être le plus proche des points, donc de 10e à 24e. Alors, vous vous posez sûrement la même question qu'on s'est posée nous. Comment faire en sorte que les nouveaux puissent avoir un niveau proche des anciens ? Ok, c'est maintenant que je vous parle de nos entraînements 2.0. L'année dernière, pour le GP1, on s'était entraîné que 5 jours dans l'année. Alors, c'est suffisant pour avoir notre licence de pilote et pouvoir courir le jour J, mais pour progresser, c'est pas hyper bien optimisé, puisque chaque entraînement était espacé de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et ça, ça fait qu'à chaque entraînement, quand tu remontais dans ta F4, t'avais eu le temps d'oublier la moitié de ce que t'avais appris la fois d'avant. Je sais pas, c'est comme si t'apprenais à parler espagnol et que pendant 2 mois, tu devais parler que en allemand. Plus la merde, la comparaison. Bref, l'idée cette année, c'est qu'on maximise nos progrès. Donc, il y a toujours 5 entraînements, mais par contre, on va rouler à chaque fois 2 jours de suite. Et là, je peux vous dire que quand tu remontes dans ta F4 le lendemain de ton premier jour de conduite, après une bonne nuit de sommeil, tout est frais et clair dans ta tête et tu progresses immédiatement. Ça fait partie du progrès de Spin, d'accord ? Gros changement aussi cette année, on va pas s'entraîner que au circuit Bugatti au Mans, mais on va aller s'entraîner sur 3 nouveaux circuits avec chacun leur mode de difficulté. On va aller à Nogaro, notre niveau 1, au circuit du Val-de-Vienne, le niveau 2, et enfin le niveau final, le boss de fin, Dijon. Plus on avance, plus c'est compliqué. Plus on conduit la voiture sur des circuits différents, mieux on comprendra les limites et le potentiel de la voiture. Ah, je dois vous parler d'autre chose. Faites du bruit pour Pierre Sansinena, notre nouvel entraîneur de la FFSA cette année. Alors en plus d'être un chic type, c'est un pilote de ouf, il a participé au championnat d'F4 et il envoie du très lourd sur la piste. Il a fait le choix de répartir les pilotes en 3 groupes différents, contre 2 l'année dernière. Donc cette fois, tout le monde aura un coaching mieux ciblé et logiquement une progression plus rapide. Ah oui, il a aussi prévu des sessions bonus pour les nouveaux, parce que c'est vraiment un énorme beau gosse. Avant de commencer réellement les entraînements, on a décidé avec Seb et d'autres anciens d'aller voir les nouveaux pilotes à leur toute première session au Mans. Je suis genre trop heureux pour vous de sécher en mode, les gars, vous, vous le faites pour la première fois, c'est fou ce que vous allez vivre, tu vois. Modo 5 ? Ça doit être des pilotes, ça, ou des mécaniciens, regarde, regarde, regarde. C'est génial ! Je connais plus de désagréable comme endroit, c'est un peu de chemin. C'est le début d'une nouvelle colo. Le GP, au-delà d'être une course, c'est une énorme aventure humaine pour tous les participants. Revoir tous les anciens, évidemment, ça me réchauffe le cœur, mais je suis aussi content de voir les nouveaux qui sont encore loin d'imaginer ce qu'ils vont vivre. J'ai l'impression que c'était hier, pendant qu'ils ont des cours théoriques, nous, les anciens, on part se la mettre en carte. Ok, pause. Devinez qui, selon vous, a fini sur le podium ? Despielo et Sylvain ! Et Etienne ! Non, cette fois, c'était le bouseux. Etienne, il a fini quatrième, mais clairement, c'est eux les postes du GP. Ils sont tellement passionnés, les mecs, ils pourraient se transformer en caisse. Voilà, c'est des Transformers pour moi. C'est hyper émouvant de remonter dans une F4. Déjà, ça me fait remonter tous les souvenirs de l'année passée, mais aussi, la dernière fois que j'étais au volant, c'était au GP Explorer 1 et j'étais pas certain d'avoir la chance de repiloter un jour. Je réalise en fait que, bah, on va vraiment revivre ça, quoi. Étrangement, c'est un vrai bonheur, c'est son côté d'être bien... Du coup, j'aime plus le quart, je suis dégouté. Quitte à être sur place, autant rattraper notre retard sur la Trinité divine, là, qui sont beaucoup trop forts. Quel plaisir de revenir sur cette piste mythique. Par contre, il faut vraiment que je reprenne mes marques petit à petit parce qu'en cinq mois, j'ai eu le temps d'oublier pas mal de choses. Je perds la caisse, et là, je crois, je vais prendre le mur, je fais... Et par miracle, je l'ai récu, mais j'ai pu repartir, mais j'étais en mode... C'est devenu une tradition de désordre à mon coach. Et cette fois, je suis sur une paire fin. Il m'a fallu qu'une session pour en arriver là. Pierre, je te fais une promesse. D'ici la fin de l'aventure, tu seras fier de moi. Ça y est, c'est le moment tant attendu. Les nouveaux vont rouler. Ils vont découvrir ce que c'est qu'une F4. Petit rappel, 160 chevaux pour seulement 420 kilos. En gros, ils vont s'en prendre plein la gueule, là. Alors, je vois sur leur visage de l'appréhension, exactement comme nous, il y a un an, quand on était à leur place. Je pense même que certains sont probablement terrorisés, voire même, peut-être, regrettent un peu d'avoir dit oui. Mais une chose est sûre, après la peur vient le plaisir. Et j'ai hâte que tout le monde en soit là. Mais d'ici là, il faut qu'ils tiennent bon. Donc je leur envoie de la force. Énorme clim pour nous, les anciens, parce que les nouveaux sont tout simplement trop forts. Alors ? C'est génial. Je suis refait, mec. Maxime et toi, vous êtes chauds, là, apparemment. Alors, tu pifles ? C'est ouf, hein ? J'ai vraiment eu un moment d'angoisse de vous. Et maintenant, je veux faire ça de ma vie. C'est stylé, putain. Et toi, là ? Moi, ça va, non, je me suis retrouvé sur deux roues, comme ça. Mais non. J'y ai cru. Je lui ai dit, c'est James Bond. C'est James Bond. La fête se finit rapidement à cause d'une mauvaise nouvelle. Billy était censé faire le GP Explorer avec son père. Malheureusement, la FFSA a jugé qu'il était beaucoup trop lent sur la piste, au point où il en devenait dangereux pour les autres. On a tendance à l'oublier, mais le sport auto, c'est un sport extrêmement dangereux. Et au moindre doute, les gens qui nous forment n'hésiteront pas à mettre fin à notre aventure pour des raisons de sécurité. Revenons à mon pilotage. Pierre est-il toujours terriblement déçu ? Heureusement pour moi, non. Il a déjà mis le doigt sur ce que je ne maîtrise pas encore complètement, le freinage. Je sens que, tu vois, tu freines encore trop tôt et que tu as du potentiel à aller chercher. J'ai trop peur de freiner dans les virages et de freiner tout court à cause de blocage de roue ce matin. Ouais, ouais. Mais écoute, on va bosser ça à fond, ouais. Bon, mon problème, c'est le freinage. Ça veut dire quoi ? Je vous la fais rapide pour ne pas trop vous casser les couilles, mais en gros, une courbe de freinage idéale, ça ressemble à ça. Au début, la courbe est complètement à la verticale. Là, ça correspond à quand tu appuies hyper fort sur ton frein. Et ensuite, elle baisse progressivement et de manière continue. Ça correspond à quand tu relâches pour atteindre ton point de corde. Eh bien, moi, ma courbe de frein, elle ressemble à ça. En fait, je pompe mon frein et en plus de me faire perdre du temps, ça rend la voiture instable. C'est donc sur ça que je dois absolument progresser parce que c'est clairement ce qui va faire la diff dans mon classement cette année. Allez, au revoir le Mans. Direction le prochain entraînement. Hop, 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 pause. Juste avant, je dois vous parler de Wargaming. Alors, ça vous dit quelque chose et c'est normal puisqu'ils étaient les sponsors principaux de l'écurie d'Amixem et Etienne sur le GP Explorer 1 et 2. Eh bien, en plus de ça, ils sponsorisent aussi cette vidéo. Alors, on dit Merci Wargaming. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Wargaming, c'est les créateurs de World of Tanks et World of Warships, deux shooters stratégiques dans lesquels vous allez conduire pour l'un, des vrais tanks de l'époque et pour l'autre, des vrais navires de l'époque. Alors, vous n'allez pas juste les conduire, vous allez devoir vous mettre sur la gueule contre d'autres joueurs du monde entier. Et croyez-moi, vous allez devoir faire chauffer votre cerveau pour battre la stratégie des joueurs adverses. Vous finirez comme ça. Vous avez le choix entre des dizaines de véhicules et de map. Vous pouvez aussi, bien évidemment, jouer avec vos amis. Et si vous jouez déjà au jeu, sachez qu'une petite surprise vous attend quand même via les liens en description. Bref, merci encore à Wargaming d'avoir sponsorisé cette vidéo. Les liens des deux jeux sont dispois en commentaire épinglé et en description. Si vous voulez y jouer, n'hésitez pas parce qu'ils sont gratuits. Et il est maintenant temps de passer au premier entraînement du GP Explorer 2. Bienvenue à Nogaro, un circuit essentiellement connu pour ses virages, sa largeur, non, pour ses murs. Petite pression quand même. Là, il n'y a pas de bac. Il y a directement un mur et il est très proche de la piste. Maintenant, place à l'entraînement. La meilleure méthode pour moi pour apprendre la trajectoire des circuits, c'est de faire ce que j'ai appris l'année dernière, à savoir mentaliser le circuit avant de rentrer en piste. T'as l'air d'un con, évidemment. Mais honnêtement, ça aide de malade parce que quand t'arrives sur le circuit, t'as déjà tout en tête. Le repère de freinage, les trajectoires, les rapports à passer à chaque virage, la pression de frein, bref, c'est un bonheur. Je crois que c'est bon. Et à force d'entraînement sur nos garrots, ça m'a permis de faire un chrono proche de celui d'Étienne. J'ai trop poussé, mais c'était un régal, des amis. Bon, malheureusement, ça m'arrive encore de faire des erreurs. Ah non, ils vont vouloir, les autres. Je viens de faire un bac, ce qui fait perdre du temps à tout le monde. Désolé ! La vie, j'ai mis du riz quand même. Mais mec, je me dis mais je vais pas le rattraper. Mais le point positif dans cette histoire, personne ne s'est pris de mur. Pierre est aux anges, même si ça se voit pas trop. Et devinez quoi ? Comme si la vie voulait que l'un de nous se mange un mur, regardez un peu ce qui s'est ramené ce jour-là au-dessus du circuit. La pluie. La pouffe, là, c'est zéro. Pour nous, c'est comme repartir à zéro. Il faut freiner différemment, accélérer beaucoup plus prudemment. Donc évidemment, ça se passe pas bien pour nous. Sauf pour un. Sylvain. Malgré tout, en vrai, c'est intéressant de rouler et de s'entraîner dans des conditions pareilles parce que le jour J, peut-être qu'il va pleuvoir et on sera bien content d'avoir eu des entraînements sous la pluie du coup. En tout cas, malgré nos spins, Pierre est fier de nous. Moi, je pense surtout qu'il est fier de lui parce que si on se prenait un mur, c'est lui qui se faisait défoncer. Mais quand même, ça a l'air sincère. À l'issue de nos garros, il y a trois pilotes qui ont particulièrement attiré mon attention. En premier, il y a Gotha. Déjà, on est dans la même écurie donc je veux le pousser au max parce qu'il y a peut-être un monde où on peut gagner le prix écurie. Et évidemment, si c'est possible, je veux tout faire pour y arriver. Je t'explique son profil, c'est sur les jeux. Il n'a jamais eu de coach. Il a tout appris naturellement et il est kiffetable. C'est inélu. Il est trop fort. Sauf que rouler, là, ça repose sur les lois de la physique. Voilà. Et le talent naturel, il ne sert à rien. Gotha, il a bien compris comment progresser. Retarder peu à peu son freinage pour se rapprocher de plus en plus de la limite et souvent, la limite, il l'atteint. Putain, j'espère que Gotha, il ne s'est pas fait trop peur, putain. Le problème, quand tu atteins la limite trop souvent, c'est que tu finis par perdre confiance en toi et à partir de là, tu bloques dans ta progression. Il va donc falloir que je fasse tout ce que je peux pour lui redonner confiance. La deuxième personne à attirer mon attention, c'est Pierre de Villebrequin. L'année dernière, pendant la course, il était juste devant moi. J'ai fini cinquième suite à son accident. En fait, on a quasiment le même niveau de pilotage et du coup, sur la piste, c'est un peu étrange parce que c'est à la fois mon meilleur pote et mon plus grand rival. Et enfin, il y a Magla. Comme Seb l'année dernière, elle revient de loin. Elle a passé son permis en express et surtout, elle a beaucoup de retard sur tout le reste du groupe. À tel point que, pour le moment, elle est encore obligée de s'entraîner seule sur la piste pour qu'elle ait les bases. Pierre de la FFSA, il a peur qu'elle ait trop de retard sur les autres pour pouvoir participer à la course le jour J. Évidemment, pour moi, c'est hors de question qu'elle puisse pas courir le jour J. Donc, je me mets en tête de tout faire pour l'aider à progresser. Nos garros, c'est terminé. On a tous bien pris en XP et le prochain entraînement est dans un mois. C'est le jour J. On va annoncer le GP Explorer en live. GP Explorer 2. Eh oui, les gars, je possède en effet une double casquette dans tout ça. Celle du pilote mais aussi celle de l'organisateur. Le GP Explorer 2. Bim ! Je vais pas vous mentir, c'est un taf de malade, un even pareil. Pour cette seconde édition, il a fallu designer 12 nouvelles voitures, 12 nouvelles combinaisons et tout le merch qui va avec parce qu'on voulait que cette fois, il y ait des couleurs dans le public. Ensuite, on a dû modéliser toutes les voitures pour le reveal qu'on a fait dans un autre live après l'annonce du GP. Et une fois qu'on a reçu les tenues des pilotes, on a pu tourner la bande-annonce officielle de l'événement, réalisé une fois de plus par mon binôme de toujours, Théodore Bonnet. Et comme d'hab, je préviens la veille pour le lendemain. Frérot, pourquoi quand tu veux quelque chose, tu me préviens systématiquement deux semaines avant que ça... Au-delà de tout ce qui est annonce et visuel, il y avait aussi beaucoup plus de taf sur l'événement lui-même. Déjà, on voulait absolument qu'un maximum de gens puissent venir. On a donc réussi à pousser le nombre de places maximum à 65 000 au lieu de 40 000. Alors, on ne se rend pas compte, mais c'est une mission logistique de dingue. Pour cette nouvelle édition, on a prévu cinq fois plus de spots où manger, avec en plus options végétariens et halales. On a aussi mis dix fois plus de toilettes parce que la queue l'année dernière pour aller pisser, ce n'était pas possible. Et on a aussi prévu beaucoup plus de stands dans le village pour qu'il y ait des choses à découvrir tout au long de la journée en dehors du circuit. Et en prime, on s'est dit que pour finir la journée en beauté, ce serait excellent d'avoir un concert de PLK et Hamza hors caméra juste pour le kiff des gens sur place et de finir cette magnifique journée sur un feu d'artifice. Le billet était donc un peu plus cher que l'année dernière, mais pour autant, on voulait absolument le maintenir sous la barre des 50 euros. Mission accomplie. Si vous me le permettez, j'aimerais remettre ma casquette de pilote et prendre la route pour le prochain entraînement. Bienvenue au circuit du Val-de-Vienne. Il paraît que si t'es bon sur ce circuit, t'es bon sur tous les circuits du monde. Et ça, c'est dû à deux virages difficiles à passer. Le trop vite et le trop tard. Le premier, c'est un double droite que tu peux prendre très vite, mais pas trop vite non plus sinon tu finis dans le bac. Le second, c'est le trop tard. Alors il porte ce nom parce qu'il est en descente et du coup, tu ne vois pas le point de corde au moment où tu dois commencer à tourner ton volant. Et comme tu ne le vois pas, généralement, tu commences à tourner le volant trop tard. Une fois de plus, le fait de mentaliser le circuit m'aide vraiment. Il est sur chaud. Une fois de plus, les autres ont eu le temps de faire du simulateur donc eux, ils le connaissent vraiment par cœur. Cette fois, je veux absolument aider Gotha à progresser. Je sens qu'il a un potentiel de fou. Donc je continue ma quête de l'aider. Tu vas me dire le rapport que t'es censé mettre et ton repère de freinage. Non, tu ne veux pas qu'on fasse ça demain une fois que je connais le circuit ? Non, non, il faut le faire ce soir. 22h minuit. Smash, smash. C'est possible. Selon vous, ce soir, la Luka et Gotaga ont A. Révisé le circuit comme prévu. B. Pourquoi j'ai parié sur lui ? Gotaga, 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 Gotaga. Et il va ? Putain, putain. Il y avait la banane, il a lâché, quel con. Allez, cassez-moi de ma chambre. En vrai, tout le monde connaissait le circuit par cœur pour ce premier jour d'entraînement, rassurez-vous. Et en parlant du circuit, je vais être honnête avec vous, il est fidèle à sa réputation, il est technique. Au virage où vraiment, Pierre, il a fait attention à celui-là, il s'appelle trop tard. C'est pas pour rien. Vraiment technique. Merde. Et ça tombe bien parce que c'est ce qui manque de la technique. Alors, on a du mal à me suivre. On se met donc au charbon avec Pierre et mon ingé et on analyse mes datas pour mieux comprendre ce qui se passe mal dans mon freinage. Vous vous souvenez les fameuses montagnes russes ? Le temps presse, il faut vraiment que j'ai un déclic pour faire la différence le jour J et peut-être réussir à finir devant Pierre de Villebrequin. D'ailleurs, en parlant de Pierre, il n'est pas passé loin d'une catastrophe. Vous vous souvenez du trop vite ? Eh ben, si un mec spin dans ce virage et qu'un autre arrive juste derrière, il faut vraiment avoir de bons réflexes pour l'éviter. Et heureusement, Jilcey a de bons réflexes. En fait, on n'est jamais loin d'un méga accident et on a toujours tendance à l'oublier. Tout le monde doit être constamment sur ses gardes parce que malgré cette bonne ambiance entre nous, ça reste un sport une fois de plus très dangereux. Tu nous as régalé ! Tu n'as pas dit pas ça ! Jilcey n'esquivait pas, il se faisait découper. Ah putain, qu'est-ce qu'en faire ? Bravo d'avoir exclué Pierre ! C'était toi ? C'était moi, moi ! Bien sûr que c'était moi ! T'es un héros, frère. Désolé. T'as eu un bon réflexe, frère ! T'es un héros, mec. T'es Batman. Petit bilan de ces deux jours. Alors que Pierre a deux secondes d'avance sur moi sur le circuit du Mans, l'écart se resserre sur ces deux nouveaux circuits. Ça veut dire que si j'arrive le jour J à appliquer ce que j'ai appris lors de ces derniers entraînements, j'ai peut-être pouvoir rivaliser avec ceux qui sont devant moi. Encore faut-il être constant, évidemment. En tout cas, merci de Val-de-Vienne pour l'XP et maintenant direction le dernier entraînement, à savoir le plus dur de tous. Bienvenue à Dijon. C'est le dernier entraînement, c'est le niveau difficulté le plus dur. Pourquoi ? Parce que ce circuit va méga vite. À tel point que les nouveaux n'ont pas eu le droit de venir piloter ici et ont dû se contenter d'une session de rattrapage au Mans sur le circuit Bugatti. C'est l'un des circuits de F4 les plus plaisants d'Europe. Il y a très peu de virages serrés, c'est beaucoup de courbes que tu prends pleine balle. Du coup, t'as vraiment l'impression d'être sur un circuit arc-en-ciel de Mario Kart. On peut vous dire qu'on est tous chauds comme jamais, qu'on va la dompter cette piste et montrer au monde enfin les pilotes qu'on est devenus. Vous savez ce que ça veut dire ? T'es pas content toi ? Il est sur le circuit le plus rapide ? C'est super non ? C'est trop bien. Ça va nous entraîner pour le 9 sur 10. En vrai, il n'a pas tort. Il faut qu'on arrête d'avoir peur de rouler sous la pluie et qu'on en profite pour s'améliorer parce qu'on ne sait pas quel temps il va faire le jour J. Alors cette fois, je prends mon courage à deux mains et je compte bien bombarder. Safety car. Impossible de rouler là, on vraiment se fait chier comme des rames morts. Non mais regardez-moi ça, on est dans les rues de Paris ou quoi là ? Putain, on n'a pas roulé ! Le groupe est très frustré. Allons, on prend de la vie de Sylvain. On n'a pas roulé ! On s'est fait chier de fou là ! Ça va arriver les gars ! Non, on s'est fait chier de fou là ! On a 5 séries aujourd'hui et 5 demain. En vrai, il y a quand même beaucoup de trucs. Moi j'ai que aujourd'hui, putain ! 20 minutes en moins aujourd'hui pour rien faire ! Comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Et on a de la chance, ça s'est appliqué ce jour-là à Dijon. De tous les circuits, c'est de loin le meilleur en termes de sensations. Alors déjà pour commencer, il est tout petit, il n'y a que 9 virages. Mais surtout, contrairement à tous les autres, il n'y a quasiment jamais de gros freinages. Et comme vous le savez, le freinage c'est notre plus grand point faible à tous. Bref, c'est plaisant de fou, mais d'un autre côté, je me dis, putain, je ne sais pas si ça va m'aider à mieux rouler au Mans cette histoire. En tout cas, j'ai l'impression d'être un TGV, d'être la fusée dans Mario Kart, d'être Pierre Gasly ou Charles Leclerc, ou un mélange des deux même. Et là, d'un coup, j'ai l'impression d'être une grosse merde. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé ? Eh bien écoutez, une erreur d'inattention. J'ai mal compris ce que mon ingénieur m'a dit. J'ai tapé fort de fou là. Une fois de plus, il faut être constamment à l'écoute, constamment à l'affût parce que la moindre erreur peut avoir des conséquences potentiellement dramatiques. Quoi qu'il en soit, c'est ainsi que se termine mon aventure à Dijon. Oui, je sais, elle aura duré qu'un jour, pas deux. Alors, c'est pas que je me chier dessus après le crash, bon, un peu quand même, mais c'est surtout qu'il fallait que je revienne sur Paris pour un tournage dont j'aurais même pas osé rêver il y a deux ans de ça. Il y a trois ans, je découvrais la F1 et aujourd'hui, j'ai la chance de tourner une vidéo avec mes deux pilotes préférés. Ça commence quand, les tests et tout ? Là, je rate une journée pour faire ça avec vous, les gars. J'étais à Dijon. Et en parlant d'expérience folle, il y en a eu une autre quelques semaines plus tard. En juillet, SCH fait le Vélodrome. Il veut profiter de l'occasion pour annoncer sa participation et celle de Sosso au GP Explorer 2. J-7. La pression commence vraiment à monter. Mais je suis pas le seul, c'est pareil pour tout le monde et encore plus pour Magla qui vient de passer son permis il y a quelques mois seulement. Alors, pour qu'on se détende, je décide de nous emmener expérimenter le drift. En F4, un des trucs les plus durs à faire, c'est perdre un peu l'arrière de ta voiture pour mieux t'insérer dans un virage. Donc, pour mieux comprendre cette mécanique, je me dis que c'est une bonne idée de perdre définitivement l'arrière de la voiture en faisant du drift. Et peut-être qu'on arrivera mieux à appliquer ça sur le circuit. Oh ! C'est cool qu'il y ait des murs autour. On va serpenter un peu. On va serpenter. Ok. Ok, t'es prêt ? Ouais, bah fais le S directement ! Ça, t'as des couilles énormes de faire ce qu'il vient de faire ! Je me j'ai dessus ! Montre-moi les donuts ! Ah, c'est trop stylé ! SBCS, je n'y crois pas ! Ah, ah ! Ah, ah ! C'était beau, ça ! On va arriver dans nos F4, là, le seul point, on va faire... Ouais, 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 ouais ! Il va falloir tous les deux comme ça ! Hé, attends ! Le garage, là, le S, là, on va le prendre comme ça en drift ! Wow ! Je te jure, ça va nous désensibiliser ! Mais, total ! Franchement, là, le travers, il part sur le garage, je m'en bats les couilles ! Il va partir, il va repartir tout droit ! Ça, c'est la vraie bonne nouvelle, frérouille ! 33 degrés ! C'est presque trop ! Je veux dire, pour les gens dans le public et tout, il va avoir un peu chaud ! Mais pour nous, on va mourir de chaud dans les combis ! Mais mec, comment ça va adhérer, là, les voitures ! Là, ça va être la vraie colonie ! Comme on est plus nombreux, ils ont pris un logement, c'est genre un château ! On va être dans un château ! Ha 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 ! Sa sainte-té Squeezie ! Etienne, il a grave progressé ! Alors qu'il était déjà colossalement fort, tu vois ! Sylvain, il est inarrêtable, en légende, bas les couilles ! Et Dépiélo, je pense qu'il est un peu meilleur que l'année dernière ! En fait, les trois ont progressé, mais Etienne plus que les deux autres ! Ça va encore sorceller, tu vois ! Il t'arrive devant Pierre, voilà, cette année ? Ah putain ! Je sais pas ! Bah attends, parce que maintenant, il y a un nouveau mec dans notre groupe, c'est Amixem ! Amixem, il a progressé de malade ! Franchement, c'est choquant mec, comment il a progressé ! D'une séance à l'autre ! C'est ça qui est ouf ! Wow ! Voilà ! Des énormes beaux ! Rassemblement fast-tête furieux ! C'est fini les courses tout seuls ! On va enfin être ensemble ! Tu me tires, tu me tires, tu me tires, tu me tires, tu me tires ! Avec plaisir ! Je pense qu'on va se passer à l'autre ! C'est sûr qu'on va se passer à l'autre ! Eh ! On est devenu un trium, mec ! J'ai trop à te marre ! Oh là 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 ! Il est incroyable, les gars ! De dos, il est bien zinzin ! T'as rétine mon pote ! C'est terminé ! Il est beau ! Il est beau ! Ah putain ! Ça tue ! Je n'avais pas vu de marseille ! Au cas où on n'était pas au courant ! Putain les gars, il y a un texticien qui a oublié son casque ! Il est insensible aussi ! Insensible ? Parce que de toute façon, ce casque, regarde-le bien ! Maintenant, tu ne le verras plus ! Ça c'est sûr ! C'est vraiment un château ! Ça a l'air rouge ! C'est trop beau ! Alors, avec ta grosse dodge, t'es dégoûté ? Tu ne fais pas partie du club bien alpine ? Non, c'est pas ! Allô ! Ah ! Oui ! Oh merde ! Oh merde ! Oh waouh ! Ah putain ! Ça veut dire d'être là-haut ? Il fait chaud ! C'est pas réel ! What ? Bon, tout ça c'est bien beau, mais il nous reste quand même du taf avant la course. Piloter des F4, ça reste très dangereux, et donc il nous reste des tas de cours de théorie pour être sûr d'avoir bien en tête toutes les mesures de sécurité. N'oubliez pas que demain soir, on se réunit pour faire le bilan de la prestation de demain de chacun des pilotes, ok ? Et de prendre la décision après s'il y a des gens qui ne vont pas rouler samedi ou pas, d'accord ? Et là, on a vécu un des meilleurs moments de la semaine, la découverte des voitures. Waouh ! Elle monte bien ! Car le Vox, il est... Oh ! Ouais ! Waouh ! Ça y est ! On y est ! Alors mon BG ? C'est fou ce que tu me proposes de vivre, là ! C'est beau, là ! J'ai jamais aucun moment de ma vie je me suis dit que ça, sur un circuit. Non, c'est vraiment trop simple. Ouais, putain, je suis content. Ouais, putain, je suis content. Ouais ! Les pilotes, s'il vous plaît ! Il est temps de partir pour notre dernier jour d'entraînement qui va se faire dans les conditions de la course. On va pour la première fois piloter à 24. Alors c'est super excitant et en même temps, c'est un réel défi parce que quand il y a autant de monde sur la piste, il faut être beaucoup plus vigilant qu'habituellement. Et surtout, faites-vous plaisir, c'est très important. Allez, ça part ! Malgré la fatigue des tout derniers entraînements, on est porté par l'adrénaline du jour J qui se rapproche très vite. C'est un truc de malade. Pas un drapeau ? Ouais, c'était chouette. C'était mon meilleur temps ever, là. Je suis content. On est juste contents de rouler tous ensemble et on profite de chaque minute. Pour le monde au troisième étage, pour le débrief, s'il vous plaît. C'est le dernier moment pour nous de tenter des choses et d'appliquer tout ce qu'on a appris cette année pour être dans les meilleures conditions demain pour ces 30 minutes de course qu'on prépare tous depuis plus d'un an. Bon bah mes frérons, mes petits fréritos, mes petits bébés. Demain, demain, demain. C'est demain. Ça va être incroyable. D'ailleurs, contrairement à l'année dernière, je suis content, j'ai pu aller visiter le village. Incroyable. Vous avez la maman. Je me suis pris une claque, voilà. Je sais que les équipes regarderont cette vidéo, donc bravo et merci. Les gens, ils vont se régaler, hein. Allez, yoga time, on va détendre tous ces muscles. Tu fais souvent de yoga, toi ? J'ai jamais fait, mec. Ah, ok. Mais je pense que ça va nous faire du bien aux muscles et tout. On s'expériment d'un truc bien. Grim, c'est une référence. Il y a des bons efforts, c'est ami. Mais je suis compré, là. La jambe, elle est plus compré que ton dos, dis-toi. Non, mais non. Regarde, est-ce qu'on peut rester dans un état focus en vrai deux secondes ? Ah ! Ah ! C'est comment ça ? C'est comment ça ? Ah ! Qu'est-ce que c'était de ouf, là ? Ben, je pense que je vais mieux dormir à l'air. Tu connais, j'adore les motos qu'on manque. Je suis pas vraiment sûr. Je parle gros sur mes notes, ça doit être hyper désagréable pour les gens. Demain, on va être tous joué à 14h pendant les qualifs. C'est ça qui m'est mal. Bonne vue, les gars. Ça va, Lucas ? Ça va et toi ? Ah ouais, putain, je suis démoli. Ils ont plein de l'énergie, putain. Vous avez bien dormi ou pas ? Non. J'ai quand même dormi de 22h30 à 1h30. Ensuite, je vais dormir peut-être de 3h30 à 5h et quelques. Donc 5h de sommeil. Ça part, mon ref. Ça y est. Alors, j'ai pas passé ma meilleure nuit à cause du stress, comme d'hab. Mais l'excitation et l'adrénaline nous maintiennent éveillés. Ça va ? Et toi ? C'est un bon bordel, hein ? Ouais, ouais, bah c'est ton event. Y'a pas de problème. Ouah, le ten-l'off à l'envers, c'est incroyable ! Je suis mort ! Et voilà, on y est. Monté. Je suis mort ! C'est pas la meilleure nuit de notre vie, ouais. Et ce soir, oui. Oh, moi, j'fais conner. Et bah, p'tit vège, hein ? C'est où ? C'est où ? Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette deuxième édition du GP Explorer. Énormément de monde déjà installé ici en direct du Mans. Squeezie et Gotaga ! C'est parti ! C'est parti ! Mesdames et messieurs, l'entrée de Pierre et Sylvain ! Oui ! Le vainqueur ! Édition numéro une ! SCH et Sosomanez ! Max et Anna, attention, gros potentiel ! En vrai, on se prend la même claque que l'an dernier, ça nous réchauffe le cœur de revoir notre public, surtout après un an d'attente. Et je vais pas vous mentir, on est beaucoup à retenir nos larmes. Et on est aussi pas mal à ne pas réussir à les retenir. Alors, c'est quelque chose ou pas ? C'est un peu folle ! C'est un peu folle ! Il faut un rouler maintenant ! Prenez le maximum de plaisir, d'accord ? Allez, bonne séance à tout le monde ! Amusez-vous bien tout le monde ! La journée commence par les essais libres. Ici, il n'y a pas vraiment d'enjeu. L'idée, c'est plus de prendre confiance sur la piste. Ils sont en train de se chauffer, la foule est en train de se chauffer. Ici, on s'entend plus avec les monoplastes qui démarrent. Déjà, déjà, déjà du mouvement ! Il y a un très bon chrono qui vient de tomber de la part de Depielo. Est-ce que Sylvain sait les chronos de Depielo ? Max Biagi, une 45 sur tout ça. Ça, c'est un bon chrono, une 45-6. Devinez quoi ? C'est la merde ! Oh, c'est sorti un petit peu large pour Lucas ! C'est juste pour le chaud ! On s'est tous fait surprendre. Il était froid la piste ! Il y a eu des spins ! En fait, la piste était moins chaude que la veille, et surtout, elle était irrégulière. Ça veut dire qu'il y a des virages où ça accroche, et d'autres où ça glisse. Et c'est typiquement le genre de conditions qui, pour des amateurs comme nous, rend la mise en confiance compliquée. Ça te dit quoi, toi ? Plus spin là, là, que toute l'année, là. Tu n'aimes pas à fond, et j'ai spiné. Pareil, pareil, pareil. Moi, ce qui ne me rassure pas, c'est qu'il y a quand même des Pielo qui arrivent à faire un temps basique. Tu vois ? Et même les autres ! Hier, Manon et tout, ils ont fait le meilleur temps arriver. À cause de cette piste à moitié chaude, Gotha, il est en plein doute sur ses perfs. Donc je lui explique que c'est pareil pour tout le monde, et que ça va s'améliorer au fil de la journée, mais j'espère vraiment qu'il va reprendre confiance pendant la fin des essais, parce qu'il va en avoir besoin pour la suite. On voit Gotaga, le numéro 7 de Gentlemane. Il va attaquer son dernier tour. Avec son temps, là, il n'y est pas. Allez, accélère, accélère. On arrive sur la fin de ces essais avec Gotaga qui arrive. Et Gotaga va franchir la ligne, ce qui va améliorer. Il était en 1'49'292, 1'48'605. Il a gagné 2 secondes. Ça va être juste pour moi, je pense. Cet après-midi, on sera mieux, là. Je crois qu'on est des streamers, on est des mecs du soir. À part les 4 de tête, ce matin, personne n'a pu réellement pousser à cause du grip irrégulier. Ça veut dire qu'on repart tous pas mal frustrés après cette première session de roulage, mais bon, on sait que tout va se jouer cet après-midi pendant les qualifs. T'es comme ça, là ? Je sais pas, je dois être un peu ful, là, je pense. Ouais, je bouge. 4 sops à Mama qui sont dans moi, frère. Ouais. Bon, cet après-midi, je vais pousser sa grosse arône. Là, j'étais safe. Je vais sortir de ma zone de confort. Ça y est, c'est le moment qu'on redoute tous, le début des qualifs. La Q1 dure 16 minutes, la Q2, 12 minutes et la Q3, 10 minutes. Pour rappel, les qualifs sont ultra importantes parce qu'elles vont définir notre place sur la grille de départ. Alors, comment ça fonctionne, les qualifs ? Ça se passe en 3 parties, la Q1, la Q2 et la Q3. En Q1, les 24 pilotes vont avoir 16 minutes pour faire le meilleur tour possible. À l'issue de ces 16 minutes, les 16 pilotes les plus rapides se qualifieront pour la Q2. Les 8 disqualifiés, eux, commenceront donc sur la grille de départ entre la 17ème et la 24ème place en fonction de leur temps. En Q2, les 16 pilotes qualifiés vont avoir 12 minutes pour faire le meilleur tour possible. Et enfin, la dernière manche, la grande finale, la Q3. C'est là qu'il faut tout donner. C'est clairement maintenant qu'une bonne partie du résultat de la course va se jouer. Bonne séance à tout le monde. Voilà, maintenant vous savez tout. La Q1 est sur le point de commencer et c'est le moment pour tout le monde de rentrer dans sa bulle et de se concentrer. Là, c'est important. Là, ça compte. Là, il faut taper le meilleur chrono possible. C'est lui qui améliore son secteur 1. Ah, le coach ! C'est Pierre Gasly. Ah ! Ah, mon Dieu ! Restez dans le cadre ! Et Gothard qui fait une 50.6. Allez, allez, allez ! Bravo ! 48-11, je pense que Gothaga il est assumé de sa Q2, là. Bonne nouvelle, Gothard reprend confiance. Il a réussi à pousser pour pouvoir passer en Q2 et en vrai, il le mérite puisqu'il a le niveau. Je ne lui dis pas parce que ce n'est pas le moment, mais honnêtement, là, je suis hyper fier de lui. On est chaud bouillons, on est repartis pour cette Q2. Des pieds longs. 1, 43. Il peut déjà rentrer dans les stands. Maxime, une 40 avec Maxime. Il prend la 6ème place. Bien qu'il passe P6, ça, c'est bon. Attention, Squeezie qui est 10ème. Oui, Squeezie qui est à la porte de se faire sortir. Mais il vient d'améliorer son secteur. Ça ne se joue à rien. C'est lui qui taille 5-10ème d'avance sur Manon, donc ça peut le faire. C'est bon, elle est restée au fil. 41ème. Je passe en Q3, mais ça s'est vraiment joué à rien. T'es content de toi ? Non. Pour moi, là, je pilote pas du tout à mon vrai niveau. C'est pas représentatif de tous mes progrès de cette année. Donc je pensais passer plus facilement en Q3, ce qui me faut un stress monumental pour la suite. Je réalise que cette fois, ça va vraiment être compliqué d'avoir une bonne place sur la grille de départ. Manon, Catsup, SCH, Théodore, Mister V et Gothaga n'iront pas plus loin. Malgré ses efforts, Gotha passe pas en Q3. C'est forcément la déception pour notre écurie. Et en même temps, on savait tous que cette année, les qualifs allaient être durs vu à quel point le niveau est élevé. Pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, si ton meilleur tour était en dessous d'une minute cinquante-deux, t'étais sûr de passer en Q3. Cette année, il faut faire en dessous d'une minute quarante-six. Il y a six secondes d'écart par rapport à l'année dernière. C'est énorme. Tu fais quoi, là ? Tu viens derrière moi ou devant ? Je m'en bats les couilles ? Mais tu viens. T'es capable de ça. Tu rigoles quoi ? Putain. Allez, donne le coup vraiment. Bref, je passe en Q3 in extremis et là, je vais devoir pousser. C'est ce qui est le plus important. La Q3, c'est là que tout se joue. Pour ceux qui sont là pour une chose, la victoire. Une quarante-deux. Quatre cent soixante-et-une. Pont des pieds hauts. Etienne, il fait un 43.3. 43.435 pour Ossima. Maxime qui a amélioré. Une quarante-cinq qui reprend. Une sixième place. Squeezie aussi qui fait une 45.6. Attention au drapeau rouge. Attention aux sorties. Oh, Lucas ! Ça va être drapeau rouge ! Qu'est-ce qu'il a fait le temps ? Au musée, il l'a perdu. C'est drapeau rouge ! Et là, personne pourra repartir ! C'est la douche froide. Je finis dans le bac alors que des pieds l'eau et les autres ont fait des chronos incroyables. Ça peut paraître con, mais sur le moment, on est vraiment investis. Et quand ça finit mal comme là, bah c'est dur. C'est vraiment dur. Heureusement, à ce moment-là, Pierre est venu me ramasser à la petite cuillère pour me remettre dedans. Il m'a vraiment fait relativiser. Même si oui, j'ai fait une erreur. À la base, je suis pas pilote. Donc déjà, c'est pas grave. Et ensuite, des journées comme celle-ci, il y en aura pas beaucoup dans notre vie. Donc il faut en profiter. À partir de là, j'ai décidé d'être plus dans le moment présent et juste de profiter de cette journée incroyable. Est-ce que vous aimez la vitesse ? Parce que cette fois-ci, on a deux Formules 1 de bruit pour Esteban Ocon et Pierre Gasly ! Alors ça, je l'ai pas vu venir. Esteban Ocon et Pierre Gasly, donc les deux pilotes français de l'écurie de Formule 1 Alpine, écurie elle aussi française, nous ont fait l'honneur d'être présents cette année. Mais ils ont pas été que présents. Ils ont fait des tours d'exhibition en F1. Alors pas les dernières F1, mais mieux celles de 2012, celles dont bruit résonne encore dans la tête de beaucoup de fans du sport auto. En fait, c'est fou de se dire que cet événement qui est né d'une idée qu'on avait mis à la poubelle parce qu'elle était trop compliquée à mettre en place, a finalement non seulement existé, mais en plus a pris une ampleur phénoménale. Je trouve ça vraiment touchant et je pense qu'ils ont contribué à faire de cette journée une journée inoubliable. Donc merci à eux, merci Alpine, merci Pierre et merci Esteban. J'ai baqué comme un coup ! J'ai vu ! Tu sais quoi, ça m'a fait plaisir, parce que celui-là a poussé ! Et vous là, vous vous régaler quand vous réconnez ? On va essayer de vous rendre fiers. C'est dingue hein ? C'est chaud là les gens ! Mais ils sont chauds ! 68 personnes ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Bon là, c'est le moment des compressions. Les califes nous ont tués mentalement. On n'est pas des athlètes, je vous rappelle, nous. On se retrouve tous ensemble réunis dans un char qui roule à 2 à l'heure pour juste voir notre public au plus proche. Maxime ! On a baissé TGT ! En plus de ça, on nous fout des fusils à t-shirt dans les mains. Bon voilà, là, clairement, on évacue toute la pression. C'est le moment. Ça fait un an qu'on se prépare pour ce moment. Votre objectif, c'est clairement de finir la course. Restez sur la piste. Il va se passer beaucoup de choses. Chaque tête à queue, évidemment, sera sanctionné par sûrement de repartir en front de Gueye. Profitez, on a bossé un an ! Et c'est maintenant qu'il faut tout donner ! C'est évidemment une course, mais c'est aussi un spectacle qu'on fait. L'objectif, c'est de proposer quelque chose de beau, que ce soit sur place ou en ligne pour les gens qui regardent sur le live, et que tout le monde en garde un bon souvenir pilote comme spectateur. À partir de maintenant, on le sait, on doit tous se concentrer au maximum pour éviter la moindre erreur. Nous sommes le 9 septembre 2023 ! Le GP Explorer ! Deuxième édition ! C'est parti ! Ça a l'air explosif ! C'est grave ! Le 3-2 fou entre Sylvain et des pieds longs ! Il s'est mis sur l'extérieur ! Il peut peut-être en profiter ! Des pieds longs qu'il met le gros frais ! Spoozy et Amixem sont en train de se mettre la pression. Sublime ! Ça a touché ! Il y a des voitures dehors ! Les images parlent d'elles-mêmes. Manon est rentré dans Maxime à 120 km heure au premier tour. Le plus dur pour nous, c'est qu'on n'a aucune info. On n'a pas de radio, on n'a aucun contact avec personne. La safety car est déployée, on la suit. Et à chaque fois qu'on passe devant les lieux de l'accident, il y a un peu plus de gens autour d'une des deux voitures. À ce moment-là, on rêve tous d'une chose, qu'il n'y ait pas de blessés. Et on va attendre un moment avant d'avoir des infos puisqu'on va faire six tours sous safety car. La direction de course tarde à mettre un drapeau rouge puisqu'il est impensable pour eux qu'il y ait un blessé dans un crash aussi basique. Malheureusement, pas de chance, Manon est blessé. Ils finissent donc par sortir le drapeau rouge pour laisser le temps aux ambulanciers de l'extraire de sa voiture. Drapeau rouge pour la direction contre, c'est-à-dire que toutes les voitures vont rentrer. Dans les stands, le premier truc qu'on a tous fait, c'est demander à notre ingé et notre mécanicien des nouvelles des deux pilotes impliqués dans l'accident. Et heureusement, les nouvelles sont bonnes. Manon aurait a priori une simple contraction musculaire et Maxime, lui, s'en sort indemne. On est rassurés. La course va reprendre d'un moment à l'autre et il faut qu'on réussisse à se reconcentrer pour performer et éviter un autre incident du genre. Ça va repartir. Allez, accrochez-vous. Plus l'écart qu'il y a entre la safety car et des pieds l'eau. Voilà, c'est lui qui décide du rythme. Et c'est reparti pour ce GP Explorer deuxième émission. Et c'est reparti, les amis ! Etienne qui revient sur 6-1, oui. Il veut récupérer sa deuxième place, il veut faire mieux que l'année dernière. Oh, ça a allumé les pneus du côté de Chessina. Oh, le speed ! SCH, SCH, c'est le S ! Et là, attention, on a une bataille. Kota qui fonce sur Mister V. Allez, Kota, allez, allez ! Mais Kota, il ne va pas lâcher ! Il a énergie, il ne va pas lâcher ! Kota Kaki a poussé Mister V à la faute ! Mais il revient, il repasse ! Il repasse ! Kota Kaki tente de mettre la pression, il est juste derrière ! Attention à la balance ! Oh là là ! Ça s'est presque touché ! Super bré accélération, Derrick ! Quelle bataille ! Quelle bataille ! Il va se porter sur le côté ! Il va les deux au front ! Il va passer ou pas ? Est-ce qu'il va passer ? Et il passe ! Et il va passer à Kota ! Et il va passer à Kota ! Kota Kaki va gagner cette mission ! Regardez-moi cette bagarre à trois pour le dernier tour ! Il y a Pierre ! Il y a Squeezie ! Il y a Amixem ! C'est tout droit ! C'est tout droit pour Depielo ! Qui va finir cette course ? En étant le deuxième gagnant du GP Explorer ! Suivi de Sylvain, le gagnant de l'année dernière ! Suivi de Etienne ! Ensuite, Le Bouzeux, Anna, Pierre, Squeezie septième ! L'organisateur de cet événement ! Quelle course incroyable ! Et c'est encore grâce à lui, c'est encore grâce à Lucas, qu'on vit une journée absolument fabuleuse ! Un maximum de bruit pour Squeezie ! Merci du fond du cœur ! L'année dernière, après le drapeau à Damier, à cause de l'adrénaline, on avait tous continué à bombarder ! Cette année, on a tous roulé le plus lentement possible pour profiter à fond de ce tout dernier tour en F4, qui sera peut-être le dernier de l'histoire du GP Explorer ! Alors forcément, c'est beaucoup d'émotion ! Je suis heureux pour Depielo, Sylvain et Etienne, qui ont aussi eu un droit de revanche ! Je vous avais dit qu'ils étaient imbattables ! J'aime bien cette image ! Des gens fiers qui ont pu aller au bout de leur aventure ! Et on l'a fini ! Il va être temps d'accueillir ceux qui ont marqué le GP Explorer édition numéro 2 ! Est-ce que vous êtes prêts ici au moins ? À la troisième position ! Etienne Moustache ! Que du kif, c'était encore une année magique. 2ème, SYLVA ! Le trophée écurie à Sylvain et Pierre. On s'est quand même bien amusés sur ces différents jours. Ça fait un an qu'on s'entraîne pour ça. C'est quelque chose que vous savez pas. Mais avec Lucas, on se colle au Hug tout l'entraînement. C'était notre rêve de faire une putain de course l'un derrière l'autre. Et franchement, je suis hyper content qu'il ait réussi. Merci, Lucas. Et bien évidemment, sur la première place, les pieds longs ! Ramenez tous les pilates ! Merci à vous tous ! Vous avez été le meilleur public qu'on pouvait avoir. Faites du bruit pour vous ! On a beau faire les cons et être là pour vous offrir un spectacle mémorable, le GP Explorer, c'est avant tout pour nous une expérience humaine hors normes, qui restera à jamais dans la mémoire de chaque participant. Jamais ! J'aurais pu imaginer, il y a deux ans, créer des liens aussi forts avec d'autres créateurs, dont j'aurais d'ailleurs peut-être même jamais croisé la route sans cette aventure. Et pour finir, je sais qu'on dit tout le temps ça, mais merci à vous, sans qui tout ça n'aurait pas été possible. Merci de transformer mes idées en projets, de faire de mes rêves des réalités. Merci de donner un sens à ma vie, en fait, parce qu'honnêtement, si je pouvais pas m'exprimer comme vous me le permettez via tout ça, et bien je crois que je serais sacrément perdu. Alors je vous promets qu'on se reverra, qu'on revivra des moments comme ça, tous ensemble. Merci pour tout, vive Internet, vive la communauté francophone, et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada